Voilà, à toi la parole peut-être Christophe ? Oui, je vais présenter Yves Andres, qui sera notre prochain conférencier. Yves Andres est docteur en biologie cellulaire, microbiologie et environnement de l'Université de Strasbourg. Yves a débuté sa carrière en 1994 en rentrant à l'École des mines de Nantes au sein du groupe de radiochimie du laboratoire Subatech, qui est une UMR locale. Il a notamment participé à la création du service de métrologie de la radioactivité, nommé SMART, et au développement de la thématique liée à la radioécologie. Il a ensuite pris la responsabilité d'un axe ingénierie de l'environnement dans l'UMR-GPEA. C'est un laboratoire de génie des procédés environnementalimentaires. Et dans ce cadre, il a développé des activités sur l'utilisation de biotechnologies dans le traitement de pollution industrielle et anthropique. Donc actuellement, il a centré ses activités autour de la qualité de l'environnement et du travail. Et il est membre de l'ANSES et membre du comité scientifique des International Congress of Biotechnics for Air Pollution Control. Et donc, il s'occupe, proche de nos domaines, de la biodégradabilité et de la pollution de l'air. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. Oui, Yves, je te demande de compléter si tu demandes des éléments. Oui, à l'ANSES, en ce moment, je n'y suis plus trop. Je te remercie, Christophe. J'ai commencé à partager mon écran, peut-être. Bonjour à tous. Alors, je vais regarder ce que ça donne, partager. Ça marche. Ça marche. Alors, il faut peut-être que je le mette en plein écran, que je le mette en présentation. C'est bon comme ça ? Très bien. Parfait. Voilà. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été une thèse ADEME Région Pays de la Loire, qui a été réalisée par Anna Maria Tombo-Mondreuil, dans le cadre d'une collaboration avec Nadine Locoche, qui est IMT Nord Europe, et moi-même. Et effectivement, je suis microbiologiste de formation et je m'intéresse à la microbiologie dans les procédés. Voilà. Donc, je vous ai proposé un titre sur la méthodologie de l'étude de la résistance au développement des micro-organismes sur les matériaux isolants, biosourcés et conventionnels, utilisés dans la rénovation du bâtiment. Alors, j'ai quelques slides un peu introductifs sur pourquoi on avait fait ça, pourquoi s'intéresser l'ADEME. Parce que bon, le bâtiment, 47 % de consommation énergétique, c'est ce qui était évalué en 2016. Peut-être que maintenant on dit 50. Enfin, voilà quelques valeurs. Vous êtes tous au courant. Il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007. Puis, la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Je pense ne rien vous apprendre. Mais voilà, donc quand même des incitations à isoler les bâtiments, puisque le secteur du bâtiment est un gros consommateur d'énergie. Je ne sais pas, mais en tout cas où les problèmes énergétiques sont importants. Donc, après, il y a eu les plans nationaux de santé environnement, avec une notion aussi sur la qualité de l'air intérieur. Parce que ce travail, je ne vous présente que la moitié du travail. Il y a une partie sur les émissions de composés organiques volatiles liées à l'utilisation de ces matériaux. Est-ce qu'il y a émissions ou pas de la croissance microbienne ? Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur le développement microbien. Et donc, voilà, ces notions de qualité de l'air intérieur qui sont importantes, notamment dans le bâtiment responsable, parce qu'on étanchéifie les bâtiments. Donc, il faut aussi regarder comment l'air se renouvelle à l'intérieur des bâtiments et assurer une qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Une bonne qualité de l'air, il faut savoir qu'on passe quand même 90% de notre temps dans des espaces clos, confinés, où on espère que l'air est de bonne qualité. Donc, une alternative intéressante, ce sont les matériaux de construction biosourcés. Mais je ne vais pas vous faire l'article. Vous êtes tous convaincus qu'effectivement, c'est très intéressant et nous également. Donc, on avait pris une petite définition. Qu'est-ce que c'est un matériau biosourcé ? Donc, comme toute définition, elle peut être discutée, mais c'est un matériau de construction où les produits de construction et de décoration comprennent une quantité de matière biosourcée. Alors, déjà une matière, qu'est-ce que ça veut dire ? Et une quantité, il n'y avait pas de définition particulière. Et puis, la matière biosourcée, issue de la biomasse végétale ou animale, pouvant être utilisée comme matière commune. Donc, quelques, voilà, les isolants biosourcés, on peut les trouver dans différents compartiments du bâtiment. Et nous, on a vraiment focalisé sur les isolants biosourcés, qui représentent environ 5 % à l'époque, en 2017, de la part du marché face aux non-biosourcés. C'est peut-être un tout petit peu plus aujourd'hui, mais je n'en suis pas certain. Et l'avantage des matériaux biosourcés, c'est leur comportement hygroscopique et thermohygroscopique, la régulation de l'humidité. Mais qui dit humidité, qui dit fibre végétale, dit potentiellement pouvoir être le siège du développement de champignons, principalement de moisissures ou de champignons. Et on sait que, alors, le syndrome du bâtiment malsain, c'est vraiment quand même des bâtiments qui ont subi des fortes dégâts des eaux, pour que ça se développe, mais ça a été bien développé. Et puis, les moisissures dans le bâti, il y a eu un rapport de l'ANCES aussi il y a quelques années, en 2019, je crois. Et puis, les rapports, 2016, pardon, c'est marqué devant moi, et les rapports de l'OMS, quand même, que s'il y a un développement de moisissures dans le bâti, dans les espaces où on vit, on peut avoir une augmentation des pathologies respiratoires et allergiques. Donc, quand on combine un peu tout ça, matière première biosourcée, très intéressante, apport du micro-organisme, alors ça peut être au départ ou pour la vie du matériau. Un comportement hygroscopique qui est intéressant, dans le sens où les matériaux ont une capacité à retenir et à rendre l'eau. Et est-ce que la question était, est-ce qu'il y a une vulnérabilité au développement fongique des isolants biosourcés ? Alors, on a développé les objectifs, c'était regarder si ces matériaux biosourcés permettent le développement de micro-organismes. Donc, pour répondre à ces objectifs, on a regardé ce qui existait en termes de normalisation, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis mettre au point un dispositif, système expérimental et protocole, permettant de tester le développement ou non des micro-organismes sur différents matériaux et caractériser la reproductibilité de ce développement. Et puis, comparer des méthodes d'essai sélectionnées dans la littérature, notamment normatives, pour regarder si ce qu'on développait avait un sens ou pas. Alors, on avait focalisé sur trois isolants. Un isolant qu'on a appelé A, qui est à base de fibres de bois, et puis quelques fibres polyester recyclées comme liant. Un traitement inifuge donné comme sel minéraux azoté. Et une émission à l'intérieur A, mais je ne parlerai pas trop des émissions de COV, ce n'est pas l'objectif du jour. Un isolant B, qui était fibres de bois, laine de verre, 50 % de fibres de bois, 40 % de laine de verre. Également un liant. Un traitement préventif anticryptogamique, qui est basé à base d'isothiazolone, qui avait été qualifié comme aucune croissance fongique détectée selon la norme NF-15-101, qui a été retirée, je reviendrai, et puis un isolant classique, laine de verre, tout à fait classique, qui était un peu notre témoin, je ne sais pas, positif, négatif, ça dépend comment on se place, mais un témoin qui est quand même représentatif de ce qui est utilisé fortement. Juste aujourd'hui, l'isolant B n'est plus sur le marché, à ma connaissance. Mais bon. Donc, en France, il y avait une norme, la 15-101, qui a été annulée en 2019, mais je vais quand même prendre, parce que dans le déroulement de notre raisonnement, il faut quand même l'apprendre, cette norme, elle proposait un conditionnement à 28 degrés, 95 % d'humilité relative, au moins 4 heures, une inoculation par un spray de sport, environ 10 puissance 5 sport par centimètre carré, une incubation de 28 jours à 28 degrés, et toujours en ambiance très humide, et puis une évaluation visuelle du matériau testé par un matériau de référence qui sert de témoin positif. Et puis, on avait 0, aucune moisissure visible, 1, croissance de moisissure visible, en plein œil ou nettement visible avec un grossissement, et ainsi de suite. Pour des gens qui utilisent des matériaux biosourcés, que ce soit du métis, de la ouate de cellulose ou d'autres matériaux, voir la croissance de champignons peut être très, très compliquée, et à l'œil nu ou même avec un grossissement, ça peut être très délicat. Donc, comme je disais, cette norme, elle a été annulée, et puis dans le même temps, il y a Le Bayon et les collaborateurs qui proposaient une nouvelle méthode, après il y a la mouly, et puis le CSTB avec Le Bayon avait aussi travaillé avec CSTB, et puis donc on est parti en fait de tous ces protocoles et avis techniques pour regarder la robustesse et voir si on pouvait améliorer un tout petit peu les choses. Et juste la norme NFEN 1501, elle a été remplacée en 2020. Je ne sais pas marquer la date, mais voilà. Alors, dans le cadre de ce travail de thèse, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché à évaluer la résistance des matériaux étudiés au développement de moisissures. Donc, ici, la photo représente une souche fongique, notre Aspergillus niger, il y a un variotype, mais ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on a appliqué, la photo en fait, c'est sur un matériau biosourcé, mais là qui est bien humide, sans ajout de nutriments, mais bien humide. On a testé la méthode d'essai développée par le baillon et puis on a essayé d'améliorer un peu ou de contribuer au sujet. Alors, juste, je n'ai pas de slide pour ça, mais il faut savoir que si on n'a pas d'humidité, on n'a pas de développement de moisissures. Et en fait, on définit en microbiologie alimentaire et dans notre cas aussi, une activité de l'eau, c'est la capacité d'un matériau à se mettre en équilibre avec son atmosphère au-dessus dans un flacon fermé. Et on parle d'une activité de l'eau, par exemple, de 0,6. Si on a une activité inférieure à 0,6, il n'y a pas de développement microbien. Et on est plutôt à 0,7, 0,8. Ça représente une humilité relative de 70 % dans le milieu. Donc, il est évident que si on n'atteint pas ces valeurs-là, on n'a pas de risque de développement fongique. Il n'empêche qu'on est parti de la méthode de le baillon, un conditionnement, une semaine à 85 %, plus ou moins 5 %, un spray contenant des spores de champignons, 4 semaines d'incubation, et puis après, une évaluation visuelle, absence ou présence de colonie. Vous pouvez voir les petits points noirs. Le matériau, dans ce cas-là, il est beaucoup moins humide que la photo précédente, mais il a subi ces conditions. On voit des points noirs. Donc, on pourrait dire, effectivement, présence de colonie. Et ce que proposait le baillon et les collaborateurs, c'est de faire une extraction, faire un comptage des unités formant colonie, c'est-à-dire qu'en fait, on prend l'échantillon, on utilise une solution d'extraction qui est composée d'une solution de sel de maliésium pour l'isotonicité et d'un détergent du tuine 20 ou 80 pour l'hydrophobicité des spores pour extraire. Et voilà l'évaluation. Si on a plus d'unités formant colonie après 4 semaines qu'initialement déposées, on dit que c'est résistant. Si on en a plus au départ qu'à l'arrivée, on dit que c'est résistant. Si on en a plus après 4 semaines qu'initialement, on dit que c'est non résistant. Il faut quand même préciser que dans la méthode proposée, on ne le réalise qu'une fois, même si c'est en triplique étalme et une fois. Donc, on va continuer de dérouler. Donc, on a utilisé nos trois matériaux en suivant la méthode. On a fait trois essais avec l'évaluation visuelle. Donc, on voit quand c'est zéro, on ne voit rien. Quand c'est un, on ne voit rien. Et puis après, ce qui va être intéressant dans la discussion, c'est de comparer les UFC à T0 et à T4. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 cas de figure. Alors, je vais les développer. L'isolant C, c'est la laine de verre, donc les trois essais. L'évaluation visuelle, il n'y a pas de développement. On a une petite hétérogénité sur l'inoculation initiale. On y a 5,4 UFC par centimètre carré. Et puis après, log UFC par centimètre. Ce sont des logs. Et on est à 3,8, 2 et 2,3. Donc là, on voit quand même que le matériau est résistant en développement de la moisissure, puisqu'on a beaucoup moins, on perd deux logs, pratiquement deux logs, oui. On a beaucoup moins de micro-organismes que ce qu'on a inoculé au départ. Donc là, effectivement, il n'y a pas de discussion possible. Après, on a l'isolant B, fibre de bois plus laine de verre, où on a différents cas de figure. On a le cas 1 et le cas 3, où on a une évaluation visuelle, où on voit effectivement quelque chose. Et on se rend compte qu'à T4, on a un log en plus que par rapport à T0. Donc, effectivement, il y a une non-résistance du matériau au développement de moisissure. Par contre, il n'était donné comme aucune croissance logique détectée selon la norme. Donc, c'est déjà un questionnement. Et puis, on a sur les trois essais, un essai, où là, on ne voit rien visuellement, mais on n'a pas une décroissance. On a globalement la même quantité que ce que l'on a déposé au départ. Donc, on peut se demander est-ce que ce matériau est résistant, non-résistant ? On a de la variabilité sur la réponse. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Et donc, le matériau A, qui est juste des fibres de bois, on a les essais 1 et 2, où on ne voit rien visuellement et on a autant de micro-organismes réextraits que ce qu'on avait déposé. Donc, voilà, on ne sait pas. Et puis, le 3, où là, on a une forte diversité, on ne voit rien visuellement. Par contre, on a un log de plus après 4 semaines par rapport au départ. Donc, encore une fois, finalement, on n'est pas en capacité de répondre est-ce que le matériau est résistant ou non-résistant. Toujours dans des conditions qui sont des conditions assez dégradées puisqu'on est à forte concentration. Mais c'est comme ça dans la norme. Donc, première conclusion, variabilité des réponses des matériaux. On utilise un inoculium liquide, donc on rajoute de l'humidité de l'eau dans le système. Est-ce que cette humidité, par rapport à l'absorption de l'eau sur les fibres et ainsi de suite, elle aurait un effet sur la croissance fongique ? On ne sait pas. Donc, on a proposé une nouvelle méthode, une autre méthodologie. On conditionne toujours le matériau une semaine. En fait, on remplace l'inoculation par une aérolosolisation sèche qui est plus proche des conditions réelles rencontrées par le matériau. Elle évite l'apport d'humidité, la modification de l'activité de l'eau du matériau et puis évite l'apport de milieux de culture parce qu'inévitablement, quand on extrait les spores à partir de cultures, on n'est pas à l'abri d'amener quelques nutriments, de l'azote, du phosphore et autre chose. Pardon. On reste quatre semaines, on regarde toujours visuellement, mais on fait effectivement l'extraction et le comptage des UFC à T0 et après quatre semaines. Donc, voilà la chambre expérimentale, une chambre en verre. On fait passer de l'air au-dessus d'une culture d'aspergillus sur un milieu spécifique qui entraîne les spores et qui, en entraînant les spores, vont contaminer les échantillons qui sont présents dans la chambre d'inoculation. Et on pose également des boîtes de pétri vides, stériles, qui nous permettent de quantifier dès le départ la quantité de spores déposés par centimètre carré. On réextrait quand même trois échantillons et on compte à T0 et on laisse six échantillons en incubation pour le comptage après quatre semaines. Le dépôt sur les trois boîtes de pétri vides nous permet de savoir si notre extraction à T0, elle correspond à une réalité ou on a des problèmes d'extraction. Ça nous permet de vérifier ça. Donc, les essais par la nouvelle méthode, enfin, ce qu'on propose, on voit déjà que la quantité de spores déposés pour les essais, elle est bien reproductible, ce qui n'est quand même pas toujours évident. On travaille avec du vivant, alors une culture, ça peut changer. Donc, ça déjà, c'est un point qui est positif. Ensuite, on voit quand même qu'on valide l'extraction de manière générale. Il y a des petites variations, mais on n'est pas très loin de ce qu'on a déterminé dans les boîtes de pétri. Donc, ça, ça conforte la robustesse de notre méthode. Et après, on va refaire matériau par matériau. Donc, là, sur l'isolant laine de verre, qui est notre référence, on est toujours matériaux résistants au développement de moisissures puisqu'on voit que ce qu'on a déposé, c'est homogène, mais on ne voit toujours pas après, disons après quatre semaines, on voit toujours une perte d'un ou deux logs. Donc, voilà, il est résistant. Pour l'isolant B, mixte laine de bois, fibre de verre, là, encore une fois, on ne sait pas s'il est résistant ou pas puisque sur les trois essais, on voit qu'on dépose la même chose, mais on voit encore une fois que le classement visuel, il y a deux réponses positives, une réponse négative. Et puis, quand on extrait les UFC, sur la réponse positive, on voit que finalement, on n'a pas une forte augmentation, on est plutôt resté à un niveau identique. Donc, en fait, on n'arrive pas trop à classer ce matériau. Et puis, l'isolant A, c'est pareil, on fait la même lecture, simplement qu'effectivement, dans le cas où on voit une croissance, on a une forte augmentation, et quand on ne voit pas de croissance, on reste au même niveau. Donc, finalement, on n'arrive pas à répondre est-ce qu'il est résistant ou non résistant au développement fongique. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a une très forte parabilité des réponses des matériaux biosourcés vis-à-vis du développement fongique. L'importance de la quantification de la croissance fongique, elle est avérée, parce que l'inspection visuelle, finalement, peut s'avérer très compliquée, et puis on peut avoir de fausses interprétations. Par contre, ce que l'on recommande, ce n'est pas se limiter à un seul essai, mais plutôt plusieurs essais sur plusieurs échantillons, bien statistiquement différents. Après, finalement, on se dit que, comme on voit des croissances malgré les antifongiques, les anticryptogamiques, finalement, ça, ça a peu d'effet. Et puis, une recommandation, ne pas utiliser les matériaux isolants biosourcés dans des pièces dans lesquelles, en fait, le taux d'humidité peut être susceptible de dépasser 70 %. Je pense à des salles de bain mal aérées ou à des cuisines mal aérées également. Par contre, pour le reste, tant qu'on arrive à maîtriser l'humidité, on est assez tranquille. Alors, dans les perspectives, quand même, c'est approfondir dans la compréhension le cas de figure UFC par centimètre calculé et après incubation, quand ils sont quasiment égales à ce qu'on a déposé. Est-ce que ça veut dire que, finalement, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas mortalité, mais il y a un taux de croissance qui permet de maintenir la population ? Donc, on ne peut pas vraiment dire que le matériau est résistant puisqu'il permet de maintenir la population. Alors, depuis ces travaux-là, on a continué à travailler dans différents projets et on voit que, en fait, quand on dépose des spores de champignons sur un matériau et que l'on met une activité de l'eau ou une condition d'humidité qui est inférieure à 60 %, on retrouve ce que l'on dépose. Il n'y a pas de mortalité des spores. Par contre, quand on met l'humidité, il peut y avoir germination des spores, mais si le matériau ne permet pas d'apporter des nutriments, en fait, on va avoir une mortalité. Donc, ce qui veut dire que, dans notre cas, où on a autant qu'on dépose après quatre semaines, autant de spores que l'on réextrait, ça veut dire qu'il doit y avoir un tout petit peu de croissance quand même, qui est faible, mais qui permet de maintenir la population. Donc, pour ça, il faudrait creuser un peu, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à là, d'essayer de faire une étude cinétique de la croissance. Alors, s'il y a des gens qui sont très intéressés par ce que je viens de dire, Anna, on a publié un article dans Building et l'environnement en 2020, puisque la thèse a été soutenue en 2020. Après, on a eu un projet émibio qui était porté par le CEREMA du Nord, de l'île, sur le comportement de ces isolants face aux moisissures dans un mur à des conditions réalistes. Et puis, un projet Valomat Bio qui se termine, qui est porté par Indigo et qui est justement fin de vie des matériaux biosourcés, principalement isolants, et qui rejoint un peu la précédente présentation, parce qu'on a regardé le réemploi, la fin de vie, d'autres filières, la valorisation énergétique, la valorisation matière, et ainsi de suite. Mais c'est un projet qui est en train de se finir. Je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais pas combien de temps j'ai mis, parce que j'ai oublié de démarrer. C'est parfait, Yves. 25 minutes. Voilà. Alors, j'étais peut-être un peu rapide, mais comme je ne pourrais pas, après 11 heures, je serai obligé de vous quitter. S'il y a 5 minutes pour les questions, je veux bien prendre les questions tout de suite. Elles sont déjà sur le chat. Vas-y. Je n'ai pas vu, pardon. Alors, Yves, il y a une question sur les champignons linivores. Là, on s'intéresse aux moisissures. Ne faut-il pas étudier les résistances aux champignons linivores ? Tu as un avis là-dessus. Et quel est l'impact du type de souche inoculée ? Là, je sais que tu as la réponse. Alors, pour les linivores, ma science n'étant pas, pour moi, de toute façon, déjà les moisissures, elles ont des capacités à dégrader des parties de l'inimine et autres. Pour répondre à cette question, pour moi, c'est la gestion de l'humidité qui, de toute façon, est la clé principale. Si on arrive à maintenir des matériaux où on n'a plus, pas à monter plus de 60% ou 65% d'activité de l'eau dans le matériau, on n'a aucun... Enfin, j'aurais tendance à dire qu'on a peu de chances d'avoir un problème. J'aurais même tendance à dire qu'on n'a pas de problème. Dans le projet Émibio, on a reconstruit des parois de matériaux à Amiens, à l'IUT, en augmentant, tant qu'on reste à des activités de l'eau de moins de 65%. 0,65%, on n'arrive pas à avoir de... Par contre, dès qu'on est dans des conditions dégradées avec des problématiques d'infiltration d'eau, de condensation, là, effectivement, les moisissures se délirent. Mais il faut être vraiment dans des conditions fortement dégradées. Alors, pour répondre à la notion de souches, effectivement, c'est souches dépendantes. Toutes les souches ne vont pas pousser sur tous les matériaux. Effectivement, il y a des couples. Mais là, on est parti avec Asperger digère. On a fait des choses avec Christophe et Lily. Vous mettez des pénicilliums, vous mettez des clavosporiums. Dans la nature, de toute façon, la dégradation de la biomasse dans les forêts, c'est des fongiques, c'est des moisissures et des champignons. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, si on peut prendre des souches qui ne se développent pas, mais comme en biologie, on aime bien avoir des témoins positifs, si elles ne se développent pas, on ne les sélectionnera pas pour faire le test. Et dans la norme, il y a une proposition de plusieurs souches, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a Asperger digère, il y a un pénicillium, il y a dû y avoir des clavosporiums et autres. Donc, en fait, des fois, on en se pense avec un cocktail de souches, un mélange pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une réponse potentiellement positive. Le but n'étant pas de dénigrer les matériaux biosourcés, mais de comprendre plutôt quel peut être l'effet de leur mise en œuvre et de la gestion de l'humidité relative dans le matériau sur le comportement d'un développement potentiellement fongique. Et j'irai même plus loin de montrer que finalement, mettre des produits antifongiques, si on a beaucoup d'eau, c'est comme si on ne faisait rien et pour la fin de vie des matériaux, ce n'est pas toujours agréable d'avoir un produit du type isotiazolone à gérer dans la fin de vie des matériaux. Mais ça, ça n'engage que nous. Une autre question sur les recommandations. Est-ce qu'il faut éviter les salles humides ou plutôt bien définir le système constructif frein vapeur par vapeur ? Donc, ça rejoint le… Oui, alors ça, j'oserais dire que… Oui, si on construit bien les choses, on n'a pas de problème. Mais tout le monde a vu que dans le bâtiment, des fois, les constructeurs font appel à des intérimaires, font appel à des gens qui n'ont peut-être pas toujours la conscience du geste juste. Donc, voilà, dans les pièces humides, je resterais un peu sur… Si on peut le mettre ailleurs, c'est mieux. Après, moi, je n'interdis rien. Je recommande juste de faire attention à l'humidité. C'est vraiment ça, ma recommandation. Et faut-il que l'exposition soit continue ? Alors, oui, 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 oui. Il faut quand même que ce soit continue. Alors, si c'est sur 3-4 jours, le développement peut se faire. Sur un cycle jour-nuit, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus dur pour le micro-organisme, en étant tout à fait réaliste. Ce qu'il faut, c'est, pour répondre à cette question, ce qu'il faut, c'est que ça ne s'accumule pas, en fait, dans le matériau, l'humidité. Tu parlais d'activité de l'eau. On parle, nous, plutôt en général de courbes d'absorption. Oui. Donc, l'activité de l'eau retraduit plus l'humidité, on va dire, du milieu, d'équilibre du milieu. Oui, tout à fait. Dans le cas de la courbe d'absorption, on a aussi le paramètre quantité d'eau qui va être capté par le biosourcé. Est-ce que tu, il te semblerait légitime de mettre une limite dans l'activité d'eau et non pas dans l'eau ? Oui, tout à fait. Alors, dans le tableau, dans les tableaux que j'ai présentés, je suis passé un peu vite parce que c'est très riche comme travail. Il y a toujours la quantité d'eau dans le matériau qu'on a déterminée par la méthode de Karl Fischer et ça rejoint ta question. Oui, oui, ce serait bien d'arriver à détecter ce seuil et je n'ai pas encore tout à fait trouvé la méthode. Enfin, la méthode, je la connais, mais à mettre en œuvre, c'est un peu délicat parce que dans le projet Nibio, on commence à l'approcher avec, on a refait des parois dans des enceintes climatiques donc à l'IUT d'Amiens et on voit bien qu'il y a une limite ce seuil mais ce seuil, j'aimerais bien arriver à le déterminer mais il faut trouver un financement parce qu'il faut les enceintes climatiques, il faut vraiment gérer les choses, maîtriser les choses et il faut le faire pas par pas et c'est quand même des expériences qui sont un peu lourdes. On le sait bien pour les avoir faits, les courbes d'absorption sont toujours très longues et la zone qui nous intéresse impose des temps de mesure extrêmement longs. Oui, et puis des conditions entre l'extérieur et l'intérieur. Mais je pense qu'il y a un seuil, j'en suis même persuadé, mais je ne peux pas donner cette valeur de seuil. Aujourd'hui, ce que je connais, c'est le seuil qu'on connaît par rapport à l'activité de l'eau ou l'humidité présente dans un matériau mais comment le retraduire dans un mur qui vit même expérimentalement dans une sainte climatique d'ensemencer avec différents champignons parce qu'il y a des champignons qui sont dits zérophiles qui ont besoin d'un peu moins d'eau pour se développer et tout, notamment les cladosporiums. Il faudrait arriver à trouver quelque chose, une méthode expérimentale mais je pense que ce serait s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux répondre chez mon adresse email. Moi, ça m'intéresserait mais c'est lourd à mettre en œil. Donc, il faut trouver un financement qui permette de soutenir ce projet parce que c'est beaucoup de travail expérimental et de maîtrise. Merci. Je crois qu'on ne va pas...